Etats-Unis, partout où vous êtes, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Nous qui sommes en présence, si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. Nous allons nous tenir debout, car un roi nous est né, un fils nous est donné. On l'appelera admirable, conseiller, Dieu puissant, prince de la paix. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Alléluia! Nous acclamons Jésus! Au chapiteau, sous les hangars, nous acclamons le Seigneur. A l'école maternelle, nous sommes en train d'acclamer Jésus. Nous acclamons celui qui est venu pour nous sauver. Nous acclamons un roi, un roi qui est né ce matin. Alléluia! Est-ce que les mamans peuvent pousser des cris de joie? Alléluia! Nous acclamons un roi, un roi qui est né, un roi qui est né, un roi qui est né, un roi qui est né. Un roi est né ce jour à Bethlé. Alléluia! 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 Sans promis gloire mais les anges le louent. Alléluia! 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 Vénérable! Vénérablement l'adoré, ma vie est né. Vénérablement l'adoré, ma vie est né. Tout son âge est né, un roi est né, ce jour à Bethlé. Alléluia! Alléluia! Alléluia, allé, alléluia Les mages se prosternent pour voir sa sainte face Alléluia, allé, allé, alléluia Le ciel chante au pied sur la terre Qui est rempli d'aimer et de sa venue Un roi élevé Il est dans la crèche maintenant Il est d'enfants Que l'humblement l'adorait C'est saison sa douce main La roi élevé ce jour avec l'air Nous allons louer Dieu avec nos instruments La batterie et la percussion Pour son décrit de joie ce matin Aïe, 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 aïe Nous louons le Seigneur avec la batterie et la percussion Alléluia 1, 2, 3, 4 Est-ce qu'on peut bouger, bouger 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alléluia 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Poussant des cris de joie Alléluia Jésus mérite notre louange Et notre adoration ce matin Car il est né dans une crèche Alléluia Alléluia Nous allons le déclarer Prosternez-vous 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 Devant lui Prosternez-vous 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 Le Dieu puissant, il est réussi tout, oui par lui le salut jusqu'à nous. Un roi aîné, il est dans la crèche maintenant, il est d'enfants, il est humblement adoré. Un roi aîné, c'est un sens à douce main, un roi aîné, c'est le jour avec les rêves. Un roi aîné, un roi aîné, il est dans la crèche maintenant, il est d'enfants, il est humblement adoré. Un roi aîné, c'est un sens à douce main, un roi aîné, c'est le jour avec les rêves. Un roi aîné, il est né, ce jour avec les rêves. Alléluia Nous acclamons le roi, le roi qui est né dans une crèche, sans trône ni gloire mais les anges le louent. Le Dieu puissant, si merveilleux, si doux, oui par lui le salut est venu jusqu'à nous. Pouvons-nous élever nos voix pour dire merci au roi ? Disons merci à Dieu d'avoir envoyé un roi pour nous sauver. Jésus est venu sauver des pécheurs comme nous qui n'avaient pas égard de lui. Nous ne l'avons pas mérité mais il est venu pour nous sauver. Voici Noël, ô quel beau jour, voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit. Allons donc avec tous les mages porter à Jésus nos hommages. Car l'enfant est né, le fils nous est donné, on l'applera admirable. Dieu puissant et conseillé, il est le prince de la paix. Alléluia Louons les seigneurs ce matin. Tous ensemble, voici Noël, ô douce nuit. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là, l'étoile est là, qui nous conduit ce matin. Allons donc pour dire tous les mages, portez à Jésus nos hommages. Car l'enfant nous aînés, car l'enfant nous aînés, le fils nous est donné, le fils nous est donné. Voici Noël, ô quel beau jour, voici Noël, ô quel beau jour, Jésus est né, Jésus est né. Oh quel grand amour, c'est pour nous qu'il vient sur la terre, qu'il prend sur lui notre misère, qu'il prend sur lui notre misère. Un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné, oui, le fils nous est donné ce matin. Oui, le fils nous est donné. Alléluia Voici Noël, à d'un seul cœur, voici Noël, à d'un seul cœur. Soignons nos voies ce matin, ô divin cœur, ô divin cœur, qui proclame au ciel les lois, de celui qu'annoncent les anges ce matin. Oui, l'enfant nous est donné, oui, l'enfant nous est donné, le fils nous est donné. Oh, voici Noël, n'écraignons pas ce matin, voici Noël, n'écraignons pas, car Dieu nous dit, car Dieu nous dit, bénis-ci bas, bénis-ci bas, bienveillance envers tous les hommes, bienveillance envers tous. Pour nous aussi tels que nous sommes, pour nous aussi tels que nous sommes, un sauveur nous est donné ce matin. Un sauveur nous est donné, oui, le fils nous est donné. Le fils nous est donné, louons le Seigneur ce matin. C'est un sauveur nous est donné, oui, le fils nous est donné, oui, le fils nous est donné. Voici Noël, ô douce nuit, ô douce nuit, ô douce nuit, ô douce nuit, étoile est la, étoile est la, qui nous conduit. Allons donc tous avec les mages Portez à Jésus nos hommages Car l'enfant nous aidera Que le Fils nous ait donné Voici Noël, aucun beau jour Jésus est né C'est pour nous qu'il vient sur la terre Qu'il prend sur lui notre misère Un sauveur, un sauveur nous aidera Le Fils nous est donné Voici Noël à d'un seul cœur Joignons nos voix Au divin cœur Qui proclame au ciel des louanges De celui qu'annoncent les anges ce matin Oui l'enfant, oui l'enfant nous aidera Le Fils nous est donné Voici Noël, ne craignons pas ce matin Voici Noël, ne craignons pas Le Fils nous aidera Le Fils nous aidera Alléluia Merci Seigneur Oui un sauveur nous est né Un Fils nous est donné Le Dieu très haut Le Dieu fait homme Emmanuel Dieu parmi les hommes La domination repose sur son épaule On l'appellera Admirable Conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix Il mérite notre louange Il mérite nos acclamations Lui le sauveur Le Seigneur Le Seigneur des Seigneurs Alléluia Grande est notre reconnaissance Seigneur Pour ce jour Où le Dieu Créateur des cieux Et la terre Acceptait de prendre La forme humaine Et de venir Ici bas Sur la terre Un événement grandiose Grandiose Un événement Inimaginable Mais c'était Ton amour Qui t'a envoyé Ici sur la terre Ton amour Pour sauver Les hommes Perdus dans le péché Perdus dans les ténèbres Oui Seigneur Merci Pour cet amour Manifesté Là A Bethléem Dans une étable Il n'y avait pas de place Pour toi Dans les beaux hôtels Il n'y avait pas de place Pour toi Au milieu Des Demeures Pour l'embrisser Mais tu as trouvé Dans une étable Une mangeoire C'est là Que le fils de Dieu Est venu naître Naître pour mourir Et pour ressusciter Et pour ressusciter Béni sois-tu Seigneur Merci C'est parce que tu es venu Sur la terre Que nous sommes là C'est parce que tu es venu Sur la terre Que nous sommes Ceux que nous sommes Des rachetés De toute langue De tout peuple De toute nation De toute tribu Oui nous formons La famille De Dieu L'église Du Seigneur Merci Merci pour ta venue Bénis ce moment Bénis ce culte De célébration De la nativité Merci père Fais du bien A ton peuple Et bénis Chaque service Serviteur Chaque aspect De ce culte Merci de bénir Nos enfants A l'école du dimanche Que ton nom soit glorifié Merci Seigneur Amen Nous pouvons nous rasseoir Bonjour à tous Et joyeux Noël Est-ce qu'on peut se souhaiter Joyeux Noël Aux voisins de gauche Aux voisins de droite Aux voisins de derrière Amen Joyeux Noël A tous Et Merveilleux culte De célébration Nous souhaitons aussi Joyeux Noël A tous ceux qui nous suivent Depuis Les hangars Les différents espaces En dehors De ce culte Et aussi ceux qui nous suivent Au travers Des réseaux sociaux Est-ce que nous sommes là Nous pouvons les souhaiter Joyeux Noël Alléluia Ils sont chaque jour Un peu plus Nombreux Noël Noël c'est la fête Noël c'est l'espoir Amen Christ en nous L'espérance de la gloire Nous n'avons pas Des raisons d'avoir Des visages tristes Le soleil de justice S'est levé sur nous Amen Nous rendons grâce au Seigneur aussi Pour notre pasteur A qui nous souhaitons aussi Joyeux Noël Et surtout qu'hier C'était son anniversaire Bon anniversaire pasteur Amen Comme nous l'avons dit Au premier culte Son téléphone a failli exploser Avec le conteneur des messages Et de souhaits De toute la grande famille La Borne Et de tous Ces enfants De partout dans le monde Que Dieu soit béni Nous avons eu aussi Quelques anniversaires Le 25 Il y a un frère Amos Batoubenga Congolo La sœur Dorcas Tchama La chorale Qui a fêté son anniversaire La sœur Christiane Était là au premier culte Et papa Caïnde aussi 75 ans Y a-t-il quelqu'un aussi Au milieu de nous Qui a un anniversaire là Il n'a peut-être pas Ah gloire au Seigneur Ils sont nombreux Gloire au Seigneur Maman Au fond là-bas Que Dieu soit béni Pour tous ses anniversaires Gloire à Dieu Et nous voulons aussi À ce moment Profiter pour Prier Présenter des enfants Devant le Seigneur Il y a sept familles Qui aimeraient présenter Leurs enfants Alors pendant que je vais Citer les noms Veuillez Avoir La gentillesse De vous présenter rapidement Sous la conduite du protocole Qui va les placer La famille La famille Baka Tuinamina Présente Et Juan Marcel Baka Tuinamina La famille Mbuka Consacre son enfant Mbaka Mbuka Attila Trois mois Et trois jours La famille La famille Katamba Consacre Liam Sanders Katamba Amani Trois mois Et quinze jours La famille Nzuwawu Mbuka Consacre son enfant Goel Mbuka Lujue Trois mois Et vingt-six jours La famille Tamale Chela Consacre son enfant Olam Dwey Tamale Chela Trois mois Et vingt-trois jours La famille Mungieko Consacre ses enfants Donc il y en a plusieurs Ici Mungieko Kembi Wumba Imenese Stéphanie Un an Et cinq mois Et Mungieko Mungieko Velela Marc Anthony Quatre mois Et quatorze jours Et la famille Mungieko La famille Diavoa Consacre Diavoa Mamoko Ivana Valentina La famille Diava Gloire au Seigneur C'est ici L'occasion de nous rappeler Nous ne Baptisons pas les enfants Mais nous les présentons au Seigneur Comme le Seigneur lui-même A été présenté Nous le verrons Dans les textes De Luc Donc nous présentons le Seigneur Et ensemble nous allons nous lever Et présenter ses beaux enfants Avec leurs parents Et dire au Seigneur De les bénir Élevons nos mains Vers ses parents Seigneur Dieu Tout-Puissant Nous te disons merci Pour ces beaux enfants Nous sommes pleins de joie Avec ses parents De les apporter dans ta maison Réalisant que c'est toi Qui donnes les enfants Les enfants sont une bénédiction De l'éternel Et ta bénédiction Est celle qui enrichit Tu ne l'as fait suivre D'aucun chagrin Et ces enfants Seront véritablement Des pleines bénédictions Si tu poses ta main Comme nous te le demandons Sur chacun de ces enfants Tu poses ta main Tu poses ton regard Pour accompagner leur croissance Pour accompagner Le développement De ces petits corps Le développement De leur âme De leur esprit Nous prions Que ta main protectrice Sois sur chacun d'eux Protège-les Des maladies infantiles Protège-les Des attaques De l'ennemi Protège-les Des souillures De ce monde Fais-les grandir Dans ta grâce Dans ta sagesse Oh Dieu Que les parents Ne manquent de rien Pour l'éducation Les soins Les soins De ces enfants Et même les soins Spirituels Yahweh Et tant à main Que ces enfants Lorsqu'ils grandiront Choisissent de te servir Et de te suivre De rejoindre ton armée Bénis-les Bénis-les Seigneur Nous menaçons Toutes mains De l'ennemi Qu'elle aille loin De ces enfants Oh Dieu Protège-les Couvre-les De ta bonté Oui Seigneur Merci De bénir aussi Ces parents Qui sont là Oh Dieu Ainsi que Toute leur famille Qu'ils représentent Souviens-toi De ceux Et celles Qui attendent Qui soupirent Année après année Visite-les Seigneur Tu es le Dieu Des miracles Et Noël Seigneur C'est le miraculeux Puisque Dieu Est venu Prendre une forme humaine Et loger Dans le corps De la Vierge Quoi de plus Miraculeux Tu es capable De donner Des enfants Merci Père De bénir Chacun De ces parents Chacun De ces enfants Au nom De Jésus Amen Applaudissements Félicitations Chers parents Pour ces beaux enfants Qui sont une bénédiction Non seulement Pour vous-même Pour l'église Et pour le monde entier Shalom Shalom Vous qui venez De nous rejoindre Nous vous souhaitons Un joyeux Noël Ce matin Et à l'occasion Nous voulons laisser La place à la chorale De s'exprimer Avec ce chant Minuit chrétien En l'honneur De ce jour La chorale Libri chrétien C'est l'heure solennelle Où l'homme de Dieu Descendit jusqu'à nous Pour effacer La tâche originelle Et de son père Arrêter le coup Le monde entier Très saille d'espérance En cette nuit Qui lui donna son père L'église Le genou Le soir La délivrance Glorie Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé tout autre âme. La terre est née et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour il y sait qu'enchaîne et le fait. Il lui dira notre reconnaissance. C'est pour nous tous qui ne souffrent pas. Le Rédempteur a brisé tout autre âme. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé tout autre âme. Il s'appelle Emmanuel. Il est élevé au-dessus de tout. Et nous venons ce matin pour l'adorer. Commencez, commencez, commencez. Le Rédempteur a brisé tout autre âme. Encore une fois. Il est élevé au-dessus de tout. Nous venons ce matin pour l'adorer. Lui, Noël, voici nous répons ! Lui, Noël, voici la sorte et Flo. Il s'appelle Emmanuel. Attention ! Il est élevé au-dessus de tout. Nous venons ce matin pour l'adorer. Avec l'harmonie de nos cœurs Oui, il est Seigneur Il a vaincu le monde Il s'appelle Emmanuel Il est levé au-dessus d'eux Nous venons pour l'adorer Il est Seigneur Il a vaincu le monde Il s'appelle Emmanuel Il est levé au-dessus d'eux Nous venons pour l'adorer Encore une fois Oh oui, il est Seigneur Il est Seigneur Il a vaincu le monde Il s'appelle Emmanuel Il est levé au-dessus d'eux Nous venons pour l'adorer Il est levé au-dessus d'eux Il est Seigneur Il a vaincu le monde Il s'appelle Emmanuel Il était levé au-dessus d'eux Nous venons pour l'adorer Il est levé au-dessus d'eux Il est levé au-dessus d'eux Il est levé au-dessus d'eux Il n'y a de salut en aucun autre nom Qui soit donné Qui soit donné Parmi les autres Il n'y a de salut en aucun autre nom Qui soit donné Qui soit donné Qui soit donné Seul le nom de Jésus Seul le nom de Jésus Seul le nom de Dieu Seul le nom de Jésus Seul le nom de Jésus Il est levé au-dessus d'eux Seul le nom de Jésus 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 Il est levé au-dessus d'eux Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Générique 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 ... Générique 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 Dieu est venu sur cette terre pour nous sauver, il est venu pour nous, il est venu pour moi et toi, Alléluia, Alléluia. Un peuple qui marchait dans la longue nuit, à vie le jour s'élève, le jour des splendeurs, où Dieu visite à son peur, les mages ont suivi, le cœur rempli d'espoir, l'étoile dans les cieux, montrant les chemins, vers le Seigneur de gloire, vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux sauveur des hommes, alléluia. « Moi, Dieu, tu subis la mort, pour nous délivrer de l'amour. Ce matin, nous venons à toi Au roi éternel Tu sais qu'il donne au cœur devant toi Au roi mortel Au roi mortel Toi le Dieu parfait Qui habite avec les imparfaits Louons les Seigneurs ce matin, louons Jésus Alléluia Jésus, Jésus, Jésus Glorieux Jésus, Glorieux Jésus Venu d'en haut Précieux Sauveur A la croix tu subis A la croix tu subis la mort Pour nous délivrer de la mort Au roi nous venons à toi Au roi éternel Tu sais qu'il donne au cœur devant toi Au roi mortel Au roi mortel Toi le Dieu parfait Toi le Dieu parfait Qui habite avec les imparfaits Chantons-le Yahweh 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 Nous venons à toi Oh oui Nous venons à toi Seigneur Seigneur Yahweh 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 Exprimant nos cœurs, oui nous venons Nous venons à toi Oui, élevant nos voix, oui nous venons Nous venons à toi Nous venons à toi Jésus ce matin Nous venons à toi Je suis celui qui a amené la délivrance Je suis celui qui a amené la guérison Le bonheur, la grâce, la joie, la paix Que nous recherchons dans ce monde se trouve en toi Jésus Noël c'est la délivrance Noël c'est le salut Noël c'est la vie Noël c'est la joie Noël c'est la paix Noël, Noël c'est la délivrance Noël c'est la guérison Merci Jésus Oh, Yahweh Yahweh, 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 Yahweh Oui nous venons à toi, exprimons nos cœurs, oui nous venons Nous venons à toi, élevons nos voix, oui nous venons Nous venons à toi, oui nous venons Nous venons à toi, car il n'y a pas de semblable comme toi Qui est comme toi Jésus ? Nous venons parce qu'il n'y a pas, il n'y a de salut en aucun autre nom Si ce n'est le nom de Jésus, nous venons à toi Puisque nous savons qu'il n'y a personne comme toi Oh qui est comme toi, qui peut faire des miracles comme toi Qui peut venir nous sauver comme toi Oh Dieu Il n'y a pas de semblant Il n'y a pas de semblant qu'il n'y a pas de semblant que toi Nous levons nos mains, vers le grand Seigneur, qui est, qui est, qui revient, et qui revient. Nous levons nos mains, vers le grand Seigneur. Il est semblable à toi. Il est semblable à toi. Il est semblable à toi, Jésus. Tous ensemble, qui est comme toi ? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu nous as créé pour ton plaisir. Qui est comme toi ? Qui est comme toi ? Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, tu nous as choisis pour être tes enfants. Nous levons nos mains, vers le grand Seigneur. Qui est, qui est, qui est, qui revient. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains. Nous levons nos mains, vers le grand Seigneur. Nous levons nos mains. Qui est, qui est, qui est, qui revient. Nous levons nos mains. Il est semblable à toi Il est semblable Il n'y a plus de salut à aucun autre Et nous dirons Nous disons que tu es grand Tout le miracle que tu fais nous donne la chance Car tu nous sens Et tout en espérant Et la place en toi Père nous déclarons Père nous déclarons Que nous t'aimons Que nous t'aimons Seigneur Nous avons un amour à nous Nous t'aimons Jésus Car tu nous sens Et toute notre espérance Nous la placons en toi Père nous déclarons Père nous déclarons Que nous t'aimons Nous avons un amour infini pour toi Père nous déclarons Ce matin Père nous déclarons Que nous t'aimons Nous avons un amour infini pour toi Nous avons un amour infini pour toi Nous avons un amour infini pour toi Nous t'aimons Nous t'aimons Nous t'aimons Pour celui qui nous a tant aimé Qui nous a aimé Lorsque nous n'étions pas aimables Qui nous a aimé Lorsque nous étions une masse informe Dans le sein maternel Il nous aimait déjà Même alors que nous traînions Le pas dans la boue de ce monde Ses yeux d'amour ne nous quittaient pas Merci Seigneur Et cet amour est devenu réel dans nos vies Nous l'avons saisi Nous l'aimons Oui, nous avons un amour infini pour lui Acclamons le Seigneur Alléluia Gloire au Seigneur Voici le temps maintenant d'écouter la parole du Seigneur Et le serviteur qu'il s'est choisi C'est notre frère Le pasteur Charles Voivou Qui est le responsable du service des baptêmes Et nous lui donnons toute la place Pasteur Charles Et nous souhaitons à nous tous Bon appétit Amen Dieu est bon Dieu est bon Vraiment Il est merveilleux Ça me rappelle Un frère qui chantait Pêcheur, tu ne méritais pas d'être aimé Mais Dieu t'a aimé Mais Christ t'a aimé A cause de cela Aime donc tout homme Et ne fais pas du choix Aimons-nous les uns les autres Car celui qui aime Il accomplit La loi parfaite Des dieux La loi de l'amour Amen Nous exprimons notre reconnaissance Envers notre Dieu Qui nous a imaginé dans sa pensée Avant même qu'il ne puisse créer le monde Et qui nous donne aujourd'hui l'occasion De nous réjouir Dans sa présence En face De la réalité du salut Qu'il nous donne par Jésus Christ Nous disons merci A notre pasteur Le pasteur Joseph Bondo Qui nous a témoigné encore cette confiance Pour que En ce jour Nous puissions apporter la parole d'encouragement La parole de consolation Auprès de chacun d'entre nous Parce que lorsque nous venons Dans la présence des dieux Nous sommes parfois chargés Mais il y a des attentes dans nos cœurs Et Dieu A le pouvoir de satisfaire A toutes nos attentes Nous voulons Vous dire merci A vous tous qui êtes là Cet avant-midi Afin qu'ensemble Nous puissions louer Adorer Bénir le roi des rois Lui exprimer notre reconnaissance Car lui Il nous a aimés Quand nous n'étions pas encore aimables Ce matin Nous allons écouter Ce que le Seigneur nous dit La parole d'encouragement De consolation Qu'il nous donne Le rappel Qu'il dépose dans nos cœurs Ce matin Au travers de ces sujets Que j'ai intitulés Le précieux don des dieux Pour l'humanité Le précieux don des dieux Pour l'humanité C'est don précieux Ce n'est pas un jour de fête Non c'est plus que cela Le don précieux pour l'humanité C'est un homme Dieu fait homme Il est descendu parmi nous Afin que nous qui sommes Dans un corps semblable A celui où il avait habité Là où il avait obtenu la victoire Que nous puissions aussi Obtenir la victoire Qui se trouve Auprès de lui Réjouissez-vous Dans le Seigneur Parce qu'il a beaucoup fait Pour nous Nous allons prendre Nos textes Des bases ce matin Nous avons trois textes Des bases C'est long Mais ça vaudra bien la peine Que nous puissions les lire Le premier C'est dans Esaïe Au chapitre 9 Où nous allons lire Les sept premiers versets Esaïe 9 1 à 7 Ensuite nous prendrons Jean 3 16 à 18 Ainsi que le verset 36 Et nous allons terminer Par Luc au chapitre 2 Les sept premiers versets Et puis nous lirons Les versets 25 Jusqu'à 35 Esaïe 9 1 à 7 Jean 3 16 à 18 Et 36 Luc 2 1 à 7 Et puis 25 A 35 Nous lisons Au nom du Seigneur Jésus Christ Mais Les ténèbres Ne régneront pas Toujours sur la terre Où il y a maintenant Des angoisses Si les temps passés Ont couvert d'opprobre Le pays des Abulons Et le pays De Neftali C'est comme aujourd'hui Il y a Beaucoup de difficultés Autour de nous Beaucoup de problèmes Autour de nous Il y a quelques semaines Kinshasa était tout en larmes Avec plus de 150 personnes Qui sont parties comme ça En une seule nuit Quand nous voyons tout ce qui se passe A l'est de notre pays Quand nous voyons nos situations Individuelles Les larmes que nous versons Parfois en secret Quand nous considérons les situations Qu'il y a dans nos familles Nous trouvons que c'était vraiment Des ténèbres Mais voici ce que dit le prophète Les temps à venir Couvriront de gloire La contrée voisine de la mer Au-delà du Jourdain Le territoire des gentils Le peuple qui marchait dans les ténèbres Voit une grande lumière Sur ceux qui habitaient Le pays de l'ombre de la mort Une lumière resplendit Tu rends le peuple nombreux Tu lui accordes des grandes joies Il se réjouit devant toi Comme on se réjouit à la moisson Comme on pousse des cris Dans les graisses Au partage du butin Car le joug qui pesait sur lui Le bâton qui frappait son dos La verge de celui qui l'opprimait Tu les brises Comme à la journée de Madian Car toutes chaussures Qu'on porte dans la mêlée Et tous vêtements guerriers Roulés dans le sang Seront livrés aux flammes Pour être dévorés par le feu Pourquoi ? Car un enfant nous est né Un fils nous est donné Et la domination reposera sur son épaule On l'appellera admirable Conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la paix Donné à l'empire de l'accroissement Et une paix sans fin Au trône de David Et à son royaume La fermir et le soutenir Par le droit Et par la justice Dès maintenant Et à toujours Voilà ce que fera Les ailes de l'éternel Des armées Ces paroles ont été Préparées et prononcées Sept siècles Avant même Que les seigneurs Ne puissent naître Dans Jean chapitre 3 Ce verset qui est connu De tout le monde Et que nous pouvons tous Arriver à réciter Même sans pouvoir lire Quelque part Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet Dieu en effet n'a pas envoyé son fils Dans le monde Pour qu'il juge le monde Mais pour que le monde Soit sauvé par lui Celui qui ne croit pas en lui Celui qui croit en lui N'est point jugé Mais celui qui ne croit pas Est déjà jugé Parce qu'il n'a pas cru Au nom du fils unique De Dieu Verset 36 Celui qui croit au fils A la vie éternelle Celui qui ne croit pas au fils Ne verra point la vie Mais la colère des dieux Demeure sur lui Terminons par Luc chapitre 2 En ces temps-là Parut un édit De César Auguste C'était l'empereur romain De l'époque Ordonna un recensement De toute la terre Ce premier recensement Il y a eu lieu Pendant que Curinius Était gouverneur de Syrie Tous allaient se faire inscrire Chacun dans sa ville Joseph aussi monta De la Galilée De la ville de Nazareth Pour se rendre en Judée Dans la ville de David Appelée Bethléem Parce qu'il était de la maison Et de la famille de David Afin de se faire inscrire Avec Marie sa fiancée Qui était enceinte Pendant qu'ils étaient là Le temps où Marie Qui devait accoucher Arriva Et elle enfanta Son fils premier-né Et la maillota Et le coucha Dans une crèche Parce qu'il n'y avait Pas de place pour eux Dans l'hôtellerie Verset 25 Et voici Il y avait à Jérusalem Un homme appelé Simeon Cet homme était juste Et pieux Il attendait la consolation D'Israël Et l'Esprit Saint Était sur lui Il avait été divinement Averti par le Saint-Esprit Qu'il ne mourait point Avant d'avoir vu Le Christ du Seigneur Verset 27 Il vint au temple Poussé par l'Esprit Et comme les parents Apportaient le petit enfant Jésus Pour accomplir à son égard Ce qu'ordonnait la loi Il le récit dans ses bras Béni Dieu Et dit Écoutez bien Maintenant Seigneur Tu laisses aller ton serviteur S'en aller en paix Selon ta parole Car mes yeux ont vu ton salut Salut que tu as préparé Devant tous les peuples Lumière pour éclairer les nations Et gloire d'Israël Ton peuple Son père et sa mère Étaient dans l'admiration des choses Qu'on disait de lui Simeon les bénit Et dit à Marie sa mère Voici Cet enfant est destiné A amener la chute Et le relèvement De plusieurs en Israël Mais aussi partout dans le monde Et à devenir un signe Qui provoquera La contradiction Verset 35 Et toi même Une épée te transpercera l'âme Afin que les pensées De beaucoup de cœurs Soient dévoilées Amen Bien-aimés En ce jour Du 25 décembre 2022 Quand nous parcourons Nos rues Quand nous circulons À travers la ville Nous trouvons Qu'il y a Des réjouissances Et ce n'est pas seulement Ici chez nous Mais à travers Vers le monde entier aussi Même dans les pays Où Christ n'est pas accepté Comme le Seigneur Et le Sauveur Même les personnes Qui ne croient pas en lui Ces personnes là Sont aussi En train de se réjouir Pour nous 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 réjouissons Parce que nous sommes En train de commémorer L'inauguration Du processus Du salut Amen Nous nous réjouissons Parce que nous savons Que Jésus Christ Est venu Et lorsque nous lui avons Donné nos vies Lorsque nous sommes Nés de nouveau Il nous a tiré Des ténèbres Pour nous amener Vers son royaume Des lumières Nous nous réjouissons Donc pour cela Parce que Nous avons fait Cette expérience Avec lui Et là je vais te demander Mon ami Toi qui es là Aujourd'hui Est-ce que tu es né De nouveau C'est une question Très importante A laquelle tu dois répondre Parce que Si tu es né de nouveau Tu vas comprendre Noël autrement Ça ne sera plus Comme les autres Puisque les autres Aussi se réjouissent Mais Pour d'autres raisons Les producteurs Qu'ils soient Des producteurs Industriels Ou agricoles Ils sont en train De se réjouir Parce que En cette occasion Ils ont augmenté Leur production Avec tout cela Avec tout ce que cela Représente Comme bénéfice Les commerçants Les transporteurs Les banques Puisqu'il y a aussi Des transferts Qui se font Tout cela Ils sont en train De se réjouir Mais Même s'ils n'ont pas Encore compris La vraie raison Pour se réjouir En ce jour Nous voulons Qu'ils écoutent Ce message Parce que Le message Que nous avons Aujourd'hui Le message Que nous venons Apporter Ce matin C'est un message De vie C'est un message Qui apporte La vie La joie La paix Pour quiconque L'accepte Bien aimé Chaque temps Qui passe Est marqué Par un Ou plusieurs événements Lorsque nous revenons A ce passage De Luc 2 Que nous venons De lire On nous parle D'un enfant Qui venait De naître Quelque part Mais ce n'est pas Tout le monde Qui avait l'attention Ou le regard Sur cela Pour certains Ils faisaient Des commentaires Sur le recensement Qui avait été Ordonné Par l'empereur Ils ne comprenaient Rien de ce qui Se passait Dans la petite ville De Bethléem Les autres Faisaient des commentaires Sur Curinus Qui était en train De régner Sur la Syrie Mais Quelque part Il y avait Une information Toute particulière Les mages Ont reçu De la part Du Seigneur Cette révélation Et ils ont quitté Le lieu De leur demeure On nous dit Qu'ils sont partis De l'Orient Afin D'aller Dans la terre De Palestine Pour aller Rechercher Celui Dont les Seigneurs Leur avait parlé Ils sont allés Pour adorer Un enfant Un enfant Oui C'est un enfant En ce moment là Un tout petit enfant Mais Rappelons-nous aussi Ils ont apporté Quelque chose Pour manifester Leur amour Quelqu'un disait Lorsque l'on aime On donne Mais lorsque c'est Dieu Qui donne Pardon Lorsque c'est Dieu Qui aime Il sacrifie Et c'est ainsi que Cet enfant Qui venait de voir le jour Cet enfant Qui venait de naître C'était le sacrifice Que Dieu offrait Au monde entier A cause A cause de son amour Dont il nous a aimé Jésus Christ Nous en parlons ici Comme un enfant Comme un bébé Qui venait de naître En tant qu'enfant Était-il conscient De ce qui était En train de se passer Et pourtant C'est lui La solution Que Dieu apporte Au monde Oui Noël C'est le don Le don précieux De Dieu Pour l'humanité Pour toute l'humanité Le monde aujourd'hui Est en train Malgré tout ce que nous voyons Malgré toutes les réalisations De l'homme Le monde est en train De recevoir des informations A tout moment Des informations Qui ne sont pas bonnes Chaque fois Quand nous allons allumer Notre téléviseur Chaque fois Lorsque nous allumons Notre radio Chaque fois Quand nous allons Dans les réseaux sociaux Les informations Que nous recevons Ne sont pas toujours bonnes Ce sont des informations Par-ci par-là On parle de mort Par-ci par-là On parle Oui Des problèmes De tout genre Qui se déroulent Mais En Jésus Christ Il y a quelque chose De particulier Voilà pourquoi Dieu en ce jour Nous donne ce message Un message D'encouragement Pour tous Un message De réconfort Il y en a peut-être Qui ont prié Pendant longtemps Qui ont prié Peut-être Pendant des années Ils ont eu Des attentes Ils ont espéré Dans le Seigneur Ils ont été sincères Dans leur prière Mais leur prière N'ont pas encore donné Les résultats attendus Si nous faisons Un petit recul Avant que Jésus Christ Ne puisse naître On nous parle Là d'un couple Un couple Des gens Qui étaient pieux Nous parlons De Zacharie Et sa femme Élisabeth Ils avaient attendu Pendant très longtemps Et comme disait Le pasteur Un jour Ils attendaient Du bronze Et Dieu Leur a donné De l'or Ils attendaient Un enfant C'est vrai Mais l'enfant Que Dieu Leur a donné C'est celui Dont le Seigneur Jésus Christ Va rendre témoignage Un jour De tous ceux Qui sont nés D'une femme Il n'en a pas paru De plus grand Que Jean Baptiste Pendant que le monde Est en distraction Pendant que le monde Se réjouit Pour des raisons Je pourrais dire Futiles Oh ce n'est pas Si mauvais De réaliser Des gros bénéfices Ce n'est pas Si mauvais De réussir Dans ces affaires Nous autres Nous recevons Le message Qui vient De Dieu Le fils De Dieu Est né Il est venu Dans le monde Afin de nous sauver De tout Ce que Nous étions En train De vivre De tout Ce qui rendait Notre vie Désagréable Quand est-ce Que ces problèmes Du monde Ont commencé La Bible Nous parle Du jardin D'Éden Dans le jardin D'Éden Tout était Merveilleux Le Seigneur Avait planté Des arbres Il avait planté Oui pardon Il avait placé Aussi De cours d'eau Et il a mis De l'or Là dans le jardin D'Éden Mais voilà Que les habitants Qui sont là Adam Et Ève Ils vont Écouter Plutôt la voix De l'ennemi Ils obéissent A la voix De l'ennemi Plutôt qu'à la volonté De Dieu Et voilà La chute Est arrivée Tous les hommes Toute l'humanité Est déchue Et Dieu donne Là-bas La situation Qui est arrivée Il a parlé À Adam Il a parlé À Ève Et puis Il parle Au serpent Qui symbolisait Ou plutôt Qui personnalisait Le diable Et il dit ceci Dans Genèse Au chapitre 3 Le verset 15 C'est la première Grande prophétie Que nous voyons Dans la parole De Dieu Genèse 3 15 Il est dit ceci Je mettrai Inimitié Entre toi Et la femme Entre ta postérité Et sa postérité Celle-ci T'écrasera La tête Et tu lui Blesseras Le talon Donc nous voyons Là-bas Que les hostilités Sont engagées Le diable En veut À l'homme Le diable Veut détruire L'homme Le diable Va lancer La maladie Il va lancer La mort Il va lancer Tous ces problèmes Que nous sommes En train de connaître Aujourd'hui Mais dans ce verset-là Il y a aussi La solution De Dieu Dieu dit La postérité De la femme T'écrasera La tête Et tu lui Blesseras Le talon Au départ Quand je lisais Ce verset J'aimais beaucoup Là où il a dit Celle-ci T'écrasera La tête Et tu lui Blesseras Le talon Je n'aimais pas Cette deuxième partie-là Mais un jour J'ai compris Que lorsque Le serpent A mordu Le talon Il en est sorti Du sang Et c'est Ce sang Qui apporte La délivrance La victoire Dont nous avons besoin Aujourd'hui A propos de cette postérité L'apôtre Paul A tenu A éclairer Dieu a fait la promesse Dans le jardin d'Éden D'envoyer Le sauveur La postérité De la femme Et Il le dit aussi A Abraham Dans Galates Chapitre 3 Verset 16 Paul est en train D'expliquer A propos de cette postérité Et il dit ceci Or Les promesses Ont été faites A Abraham Et à sa postérité Il n'est pas dit Et aux postérités Comme s'il s'agissait De plusieurs Mais en tant qu'il s'agit D'une seule Et à ta postérité C'est-à-dire A Christ Amen Nous venons de le chanter Il n'y a de salut En aucun autre nom Il n'y a pas un sauveur Pour les noirs Un sauveur pour les blancs Un sauveur pour les jaunes D'ailleurs Chez nous Il y a une théologie Qui est de plus en plus Répandue Auprès des traditionnalistes Et là Il parle D'un prophète De noir D'un prophète De blanc D'un prophète De jaune Et ils ont encore ajouté Un prophète De rouge C'est ridicule Je pense que vous connaissez Cette doctrine-là Ce n'est pas vrai Il y a un seul sauveur Pour tous les hommes Jésus-Christ Est la seule solution Pour le salut Et la délivrance Des hommes Amen Nous nous réjouissons En ce jour Parce que nous savons Que cet enfant Qui est né Ce jour-là A Bethléem C'est tout le programme Des dieux En lui Romains Chapitre 3 Le verset 25 On nous parle encore De ce que Jésus-Christ A réalisé En rapport avec nous Romains 3 25 Celui Jésus-Christ Donc Que Dieu a destiné Par son sang Oh oui Il fallait qu'il soit mordu Par son sang A être Pour tous ceux Qui croiraient Victime expiatoire Afin de montrer sa justice Amen Est-ce que tu crois ? Ça C'est réservé Pour ceux qui croient Je voudrais vous dire Que lorsque Jésus-Christ Est venu Il est venu Pour tous les hommes Il est venu Pour le salut De tous les hommes Mais Pour entrer Au bénéfice De ce salut Il faut que chacun D'entre nous Prenne l'engagement La décision De croire Dans son sacrifice Alors seulement Le salut Arrive Je voudrais En ce jour Encourager quelqu'un Qui est en train De se demander Est-ce que j'ai déjà Reçu le Seigneur Jésus-Christ ? Est-ce que je lui ai Déjà donné ma vie ? Si tu penses Qu'il y a des doutes Dans ton cœur Alors prends la décision Aujourd'hui De pouvoir l'accepter Comme ton Seigneur Et ton Sauveur Bien aimé Le problème Qu'il y a eu Dans le jardin d'Éden A entraîné L'homme Dans le péché La nature De l'homme Aujourd'hui C'est le péché Et nous les voyons Même les petits-enfants Je suivais une fois À la télévision Il y a un enfant Qui était mort Et il y a des femmes Qui étaient là Qui disaient Un ange Louis Abateau Un petit ange Il va partir comme ça Mais regardez Même l'enfant Pendant les moments Les plus merveilleux Qui soient pour lui Quand il est en train De téter Lorsqu'il sent Que maintenant Il doit faire L'entraînement Pour ses dents C'est sur sa mère Qu'il va pouvoir Le lancer Il mord sa maman Et lorsque la maman Crie Lui il se met à rire Vous voyez Cet enfant là aussi A besoin du Seigneur Jésus Christ Il a besoin Lorsqu'il va grandir À un certain moment Qu'il prenne la décision De se tourner vers Dieu Il n'a jamais été Dans une académie Quelconque Dans une école Pour apprendre À faire le mal Mais il fait le mal Je me rappelle Un jour Nous étions à la maison Mon fils aîné Il était encore tout petit J'avais besoin de lui J'écris à lui J'appelle Jonathan Et il ne répond pas J'appelle Jonathan Alors je le regarde Et je dis C'est qui que j'appelle Il me répond Mon cancré là Vous voyez Un tout petit enfant Le germe du mal Commence déjà A se manifester Voilà pourquoi Tout homme A besoin De Christ Même ceux Qui ne le savent pas Même ceux Qui prétendent Oui C'est vrai Il y en a qui disent Nous reconnaissons Que Jésus Christ Est un prophète Mais il n'est pas Le fils de Dieu Vous êtes à côté Il faut que vous Le reconnaissiez Pour que Jésus Christ Arrive à dire A Pierre Que ce sont Ce n'est pas la chair Et les sangs Qui t'ont révélé C'est là Il a fallu Qu'il rende témoignage Tu es le Christ Le fils Du Dieu vivant Ah oui Il y en a encore Aujourd'hui Quand vous leur demandez Si Jésus avait posé Cette question là Dans notre temps Qui dites vous Que je suis Il avait pourtant bien dit Moi le fils De l'homme Il y en a aujourd'hui Qui allaient répondre C'est le fils De Marie Oui Il y en a aujourd'hui Qui s'attachent Beaucoup plus Au fils de Marie Et avec ça Ils ne voient pas Toute la réalité Qui se cache derrière Il y en a même Qui sont dans les ténèbres Dans l'occultisme Ils appellent Jésus Christ Le grand maître ascensionné Je voudrais te dire Que si pour toi Jésus Christ Est seulement Le grand maître ascensionné Tu es à côté De la plaque Et la célébration Que nous avons aujourd'hui N'a pas de place pour toi N'a pas de raison d'être Tu dois lui donner ton coeur Il a besoin de toi Et les enfants d'Israël Bien qu'étant le peuple De Dieu Ils avaient entendu Le promesse de Dieu A part cette promesse Qui avait résonné Dans Genèse 3.15 Pendant qu'ils étaient Encore dans le désert En route vers la terre promise Dieu a parlé A leur conducteur Moïse Il dit Je leur susciterai L'un d'entre leurs frères Un prophète comme toi Et les juifs étaient Depuis lors Dans l'attente du Messie Et même lorsque Le fils de Dieu est venu Ils n'ont pas reconnu Que c'était lui D'autant plus qu'il était né Dans une étable Dans une crèche Ils ne comprenaient rien De tout cela Et le peuple de Dieu Est entré dans l'idolâtrie Même dans les temples Des dieux Pensez un peu Un grand homme Le grand sage Salomon Celui-là même Qui avait bâti Le premier temple Des dieux Et qui l'a consacré A l'éternel Pour n'avoir pas obéi A la parole Des dieux qui dit Vous n'irez pas prendre Des femmes D'entre les étrangers Et vous ne donnerez pas A vos fils Vos filles Pardon A des étrangers Il n'a pas respecté cela Il est allé épouser La fille de Pharaon Puisqu'il était lui Roi Fils de roi Il est allé épouser La fille du roi d'Egypte Et à cause de cela Il est entré dans l'idolâtrie Il va même élever une statue Dans le temple des dieux Bien aimé Si nous ne voulons pas Nous soumettre Entièrement à la parole des dieux Nous risquons de commettre Des sacrilèges De ce sens là aussi Faisons attention Pendant dix jours ici Nous avons eu un moment De prière Et le sujet c'était Expérimenter Dieu Deux points Connaître la volonté des dieux Mais pas seulement connaître Mais la mettre en pratique Nous devons rechercher Quelle est la volonté des dieux Et la volonté des dieux Elle nous est délivrée A travers la bible Lisons-la Lisons-la Méditons-la Et nous allons connaître Quelle est la volonté des dieux Pour notre vie Et quand nous allons connaître Cette volonté Mettons-la en pratique Alors nous allons expérimenter La grandeur Et la puissance des dieux Le peuple d'Israël Est entré dans l'idolâtrie Le peuple d'Israël Commençait à imiter Les nations environnantes Et Dieu a suscité Esaïe Pour pouvoir leur donner Un encouragement Oui Il va leur dire ceci C'est ce que nous venons de lire Il y a quelques instants Les ténèbres Je peux ajouter Les ténèbres de la maladie Du chômage De l'attente d'un enfant Qui tarde à naître D'un enfant qui ne te coûte pas Qui n'obéit pas D'un mari difficile D'une femme difficile Des frais académiques Qui ne sont pas payés De l'insécurité Qu'il y a à côté de chez nous Ou au loin Je ne sais pas Quelle autre forme de ténèbres Te donne de l'angoisse Au point que tu ne crois Plus en rien Je voudrais te dire Esaïe en ces temps-là Dira Ces ténèbres ne régneront pas Toujours Ce qui te dérange Aujourd'hui Ne sera pas toujours là Il n'y a que Dieu Qui est éternel Les problèmes ont un temps La Bible dit Il y a un temps pour tout S'il y a un temps pour souffrir Il y aura aussi un temps Où tu vas expérimenter La gloire de Dieu C'est vrai Que notre vie N'est pas exempte De problèmes Dans notre vie Nous rencontrerons Des problèmes Et d'ailleurs Je pourrais dire Les souffrances Les problèmes Font partie De la vie de l'homme Ces problèmes Nous accompagnent Mais Pour celui Qui a l'œil ouvert Le regard ouvert Il peut identifier Les interventions Des dieux Je ne sais pas Quelle est la solution Que tu attends Ta solution Que moi j'appelle ici Joseph A l'instar De ce Joseph Que nous connaissons tous Dont nous parle Le livre La Genèse Peut-être que ton Joseph Est encore dans la fosse Où ses frères L'ont jeté Peut-être est-il encore Chez les Madianites Qui l'ont acheté Comme esclave Peut-être est-il encore Dans la maison Des potifards Peut-être Oui Qu'il est encore En prison Mais ce qui est certain C'est que bientôt Il va te parvenir Ta solution Vient Tu as prié Pendant longtemps Tu as crié A l'éternel Et Il est là Pour te dire Je réponds Et tout cela pourquoi Oui Il a dit Car un enfant Nous est né Un fils Nous est donné Voilà pourquoi Il pouvait dire Qu'il y a De l'espoir Et que les ténèbres Ne régneront pas Toujours Lorsque Jésus Christ Est venu Il y a des noms Qu'on lui a donnés Son nom est venu Du ciel Emmanuel Dieu Avec nous Il n'est pas loin De toi Il est à côté De toi A toi De l'invoquer Nous voyons aussi Nous voyons Simeon Simeon peut-être Qu'il était constamment En prière Il rappelle à Dieu Ce qu'il avait Proclamé dans Genèse 3.15 Où est cette Postérité de la femme Qui viendra Pour nous sauver Pour nous délivrer Il a entendu Cette parole Que Dieu avait Dite à Moïse Je leur susciterai Du milieu de leurs frères Un prophète Comme toi Il a entendu Ou lu A propos du prophète Esaïe Qui disait Les ténèbres Ne régneront pas toujours Il cherchait Dieu Il invoquait Dieu Et là Il a eu une révélation Le Saint-Esprit Lui a dit Tu ne mourras pas Avant d'avoir vu Le Christ De Dieu Si nous sommes sincères Si nous prions Avec sincérité Avant même Que la solution Ne nous arrive Le Seigneur Va nous dire Voici la solution Est en route C'est quelque chose Que j'ai expérimenté Personnellement Je ne savais pas Comment l'exprimer Mais Je me rappelle Après que nous soyons mariés Nous avons passé des années À attendre le premier enfant Et Il y a eu Une année en arrière Pendant que nous étions Dans notre retraite À deux À la maison Nous étions en train de prier À la fin J'ai dit à ma femme Chérie Je pense que cette année Le Seigneur va nous visiter Nous allons sortir du désert Alors elle me dit Mais Comment est-ce que nous allons le savoir Nous avions deux problèmes sérieux Le premier problème C'est l'enfant que nous attendions Le deuxième problème C'est qu'il y avait un manque Criant d'argent Alors nous avons dit Bon Seigneur Nous nous attendons à toi Et cette année-là Pour la première fois Depuis sept ans De mariage Mon épouse a conçu La même année Le Seigneur nous a donné Le terrain Sur lequel nous avons bâti Notre maison Si nous invoquons Sincèrement le Seigneur Il va nous dire quelque chose Comme il l'a fait pour Simeon Et l'Esprit lui dit Simeon Vas-y maintenant au temple Et quand il va au temple là-bas Il va rencontrer La famille La sainte famille Comme on l'appelle Joseph et Marie Sont venus avec leur enfant Ils viennent le présenter Et là Simeon Commence à faire étalage De la mission du fils de Dieu Il dit Cet enfant Cet enfant C'est le salut Que Dieu a préparé Devant tous les peuples C'est la lumière Pour éclairer les nations C'est la gloire d'Israël Destinée à amener la chute Et le relèvement De plusieurs en Israël Et qui dévoile Les pensées De beaucoup de cœurs Même certaines personnes Qui se disent Chrétiens Aujourd'hui Parfois Ils nous font des réproches Pourquoi fêtez-vous Noël ? Si eux Ils ne comprennent pas Toi tu as compris Continue à fêter Tant que tu n'es pas Allé leur demander De l'argent Pour fêter Il n'y a pas de problème Continue à célébrer Parce que toi Tu as compris Ce que Jésus Est venu faire Dans ta vie Je disais tout à l'heure Que Jésus avait reçu Des noms Venus d'en haut Emmanuel Dieu au milieu de nous Mais A Joseph Lorsque l'ange est venu Alors que Joseph S'est préparé déjà Pour rompre Avec Marie Qui était sa fiancée Mais qui déjà Était enceinte Alors qu'il n'avait jamais Habité ensemble L'ange va lui parler Et lui dit Ce que nous trouvons Dans Matthieu Au chapitre premier Les versets 20 et 21 Nous prendrons seulement Quelques parties De ces deux versets là L'ange était apparu A Joseph Et il lui dit ceci Marie ta femme Enfantera un fils Et tu lui donneras Le nom de Jésus C'est lui qui sauvera Son peuple De ses péchés Or le plus grand problème Qu'il y avait Auprès des hommes C'est le problème Du péché Tout ce que nous avons Aujourd'hui Dans notre monde La racine C'est le péché C'est le péché Ainsi Toi qui m'écoutes Et moi-même Bien sûr Sachons que Dieu n'a pas envoyé Son fils dans le monde Pour qu'il te juge Pour qu'il nous juge Non Mais c'est pour Que nous soyons Sauvés par lui Jésus est venu Nous l'avons lu Tout à l'heure Dans Jean Au chapitre 3 Afin que Quiconque croit en lui Ne périsse Point Mais qu'il ait La vie éternelle Ça c'est le lot De ceux-là Qui croient en Jésus Christ Et je voudrais Encourager celui Qui n'a pas encore Pris la décision Peut-être Que tu es en train D'hésiter Peut-être Que tu es comme Ce journaliste Que j'avais suivi Une fois Il avait reçu Un pasteur Qui est déjà Entré dans la gloire Et le journaliste Il dit à son invité Pasteur Si donc moi Je crois En Jésus Christ Et si j'accepte Jésus Je ne peux plus boire C'est tout simplement A cause de l'alcool Qu'il est en train De refuser De donner sa vie Au Seigneur Jésus Je ne sais pas Qu'est-ce qui te bloque Je ne sais pas Qu'est-ce qui t'empêche Tout simplement A cause Des sciences occultes Tu n'arrives pas A prendre la décision De se tourner De te tourner Vers le Seigneur Jésus Christ Tout simplement Parce que tu as l'habitude De mettre la main Dans la caisse De l'entreprise Ou dans la caisse De l'Etat Tu refuses De venir au Seigneur Jésus Christ Laisse ça C'est rien tout ça Quand tu gagnerais Le monde entier Qu'est-ce que tu as obtenu En perdant ton âme Jésus Christ Te rassure ce matin Il est pour nous L'agneau sacrifié Il est pour moi Et il veut être La joie La paix La force L'espoir La grâce Qui chasse Toute peur Vendredi passé C'est donné pour nous Alors n'ayez pas peur La vie que j'avais menée hier Qu'est-ce qu'elle va me donner Comme résultat aujourd'hui Ton péché a été effacé Ta dette a été payée Par celui-là Dont nous sommes en train De célébrer la venue Dans ce monde En lui Mon âme est sauvée Il est ma forteresse Que des flèches de l'ennemi Sont tournées vers nous Combien certaines personnes Ne parlaient-ils pas En mal contre nous Ils souhaiteraient nous voir Mourir tout simplement Mais Jésus est notre forteresse Il relève ma honte Il est le pardon Dont j'ai besoin Oui Il est ma sécurité Comme je disais tout à l'heure Ça c'est le lot De celui qui croit Ça ça appartient à celui Qui a donné sa vie Au Seigneur Jésus Christ Et toi qui n'as pas encore Pris ta décision Il faut que tu puisses Enteriner J'ai dit que Jésus Christ Est mort pour tous les hommes Mais ce ne sont pas Tous les hommes Qui seront sauvés Celui qui sera sauvé C'est celui Qui ne se limite pas A lire tout simplement Ce qui est écrit Mais qui s'approprie Tout ce qui se trouve là-dedans En donnant sa vie A Jésus Christ Comme Seigneur Est sauveur Et si donc Tu as donné ta vie Au Seigneur Jésus Christ Tu dois te souvenir Comment Ta maman avait agi Quand elle t'a enfanté Elle t'a eu Dans une maternité Oh si tu n'es pas né Dans une maternité Ce n'est pas grave Ça importe peu Mais lorsque la maman A eu son bébé Elle ne laisse pas son bébé A la maternité Elle l'amène Avec elle à la maison Là Elle va soigner son bébé Là Elle va le nourrir Là Elle va lui apprendre A parler Là Elle va lui apprendre A marcher Là Elle va lui apprendre A marcher A vivre en communauté De même aussi Lorsque nous avons donné Notre vie Au Seigneur Jésus Christ Dieu nous a introduit Dans son église Car Jésus est venu Pour faire un peuple Qui appartienne A Dieu son Père Et ce peuple C'est l'église Voilà pourquoi Nous nous rassemblons En des moments pareils Mais aussi en semaines Afin de venir apprendre Comment marcher Avec le Seigneur Comment lire sa parole Comment méditer sa parole Comment grandir avec lui Comment prier Pour les autres Et l'auteur de l'épître Aux Hébreux Nous encourage N'abandonnons pas Notre assemblée Il y en a plusieurs Qui se sont découragés Parce qu'ils ont prié Et qui n'ont pas encore Trouvé la solution Ils ont dit J'ai prié J'ai même jeûné Je suis même allé Sur la montagne Je me suis retiré Plusieurs fois Il n'y a pas de solution Le Seigneur te dit N'abandonnons pas Notre assemblée Nous avons besoin D'être dans cette communion Fraternelle Afin de nous instruire Les uns à travers Les autres Marchons avec Le Seigneur Jésus Christ Le lot De ceux qui ont cru En Jésus Christ C'est la vie éternelle Mais La parole que nous avons lue Dans Jean 3 Nous dit aussi Celui qui ne croit pas Est déjà jugé Au sort de ses jugements Frères, sœurs Sors de là Celui qui ne croit pas Est déjà jugé Il ne verra point la vie Mais la colère De Dieu Demeure sur lui Comme une pédédacte Moncler Suspendue au-dessus De ta tête Si tu ne donnes pas Ta vie au Seigneur Jésus Christ Tu ne reçois pas Le pardon Tu ne reçois pas La vie Alors abandonne Ce qui t'empêche De venir à lui La bonne nouvelle C'est que Tu peux aujourd'hui Faire la paix Avec Dieu Parce que Noël C'est aussi un message De paix Celui qui est né Là à Bethléem Celui qui à un certain moment Grandit Et va être sacrifié Afin d'apporter le pardon Celui qui est mort Celui qui est ressuscité Celui qui est dans la gloire Celui qui nous attend Dans la gloire Bien aimé Je voudrais vous dire Que ce que le Seigneur A en réserve pour nous C'est de loin Plus grand Que ce que nous avons Déjà obtenu Figurez-vous que Dans peu de temps Nous ne savons pas Combien de temps Mais il va venir Nous prendre Nous n'aurons pas besoin D'un aéronef Ou je ne sais D'un engin pour monter Nous allons monter A la rencontre du Seigneur Dans les airs Et là l'apôtre Paul Qui l'a dit Dans 1 Thessaloniciens Chapitre 4 Il termine ce propos là En disant Ainsi nous serons Toujours avec le Seigneur Loin de la douleur Loin de la maladie Loin des problèmes Qui nous assaillent Aujourd'hui Et si donc Tu n'as pas donné Encore ton coeur Au Seigneur Jésus Christ Je voudrais te donner Cette occasion Aujourd'hui Il n'y a que Deux petites choses A faire La première Reconnais Que ta vie En dehors de Christ N'était que péché Et alors Demande-lui pardon Et il effacera Toute ta culpabilité Amen Il y en a qui pensent Que son problème Son péché Trop grand Pour que Dieu Lui accorde Le pardon Je vais vous raconter Quelque chose Que j'ai déjà Ranconté En ces lieux Il y avait Il y avait un athlète Dans un pays Un grand champion Un grand champion Au cours d'une compétition Il est tombé Il s'est fracturé La jambe Et à cause de cela Quand on l'a opéré Après l'opération Il n'arrivait plus A marcher Comme il marchait Auparavant Il était en train De boiter Et pour noyer Ce qu'il ressentait Comme une honte Il a versé Dans l'alcool Il buvait Et quand il rentrait A la maison Il battait sa femme Mais sa femme Avait donné la vie Au Seigneur Jésus Christ Alors un jour Elle va lui dire Mon mari Est-ce que tu peux M'accompagner à l'église Parce que nous avons Une réunion Et tout le monde Vient avec son conjoint Accompagne-moi Cet homme dit Je ne peux pas La femme insiste Il dit Bon d'accord Je vais partir avec toi Mais Accepte qu'avant D'aller à l'église Je puisse d'abord Passer en cet endroit là Où je vais prendre Mon verre Comme ça Je vais bien regarder Votre pasteur Sa femme lui dit D'accord Mais autorise Que moi aussi Je ne puisse pas entrer Dans cet endroit là Alors il laisse Sa femme dans la voiture Lui il entre Dans cet endroit là Il boit Et après ça Il prend sa voiture Il va à l'église Le culte finit Il rentre à la maison Il n'avait rien compris De tout ce qui avait été dit Parce qu'il était sous Les effets de l'alcool Une autre fois Sa femme va encore L'inviter Il dit Le principe est connu Laisse-moi d'abord Entrer dans cet endroit là Pour que je puisse Prendre quelque chose Sa femme lui dit D'accord Mais autorise aussi Que je ne puisse pas Entrer là-bas Cet homme est entré là Et il commence à réfléchir Quel genre d'homme Est-ce que je suis Pendant que ma femme Est dehors Avec tous les risques Qu'elle est en train D'encourir là-bas Moi je suis ici En train de boire Ce jour là Il n'a pas bien bu Il est sorti Il a pris sa femme Ils sont allés à l'église Et comme il était lucide Il a entendu la parole De Dieu Qui a été prêchée Il rentre à la maison Sa femme lui dit C'était comment Il dit Oh c'est merveilleux Votre église La prédication était merveilleuse Mais votre pasteur C'était un menteur Quoi ? Un menteur ? Oui C'est parce qu'il a dit Que Dieu est capable De pardonner à tout homme Il dit Mais oui c'est vrai Moi il ne peut pas Me pardonner Parce que j'ai commis Beaucoup de fautes Regarde même Comment je t'ai batté Alors sa femme lui dit Mais si moi Je suis en mesure De te pardonner Pour tout le mal Que tu m'as fait Sache que Dieu A plus forte raison Te pardonne aussi Et cet homme A commencé à pleurer C'est vrai Il peut me pardonner Et bien s'il peut me pardonner Alors je lui demande pardon Toi aussi Je te demande pardon Pour tout ce que je fais de mal Et cet homme là Est devenu un serviteur de Dieu Qu'est-ce qui t'empêche De venir au Seigneur ? Tu penses que ton péché Est trop grand ? Le sang que Jésus A versé Est suffisant Pour t'apporter Le pardon A toi aussi Même si tu as plongé Dans l'occultisme Même si tu as sacrifié Déjà dans ta vie Viens à Jésus-Christ Il t'appelle Afin que toi aussi Tu reçoives Le salut Qu'il a préparé Pour tout cela Qui s'attend à lui Alors la deuxième chose Que tu vas faire C'est de lui dire Seigneur Tant que j'ai conduit ma vie J'ai commetté des fautes J'ai commetté Des choses qui ne conviennent pas Mais je veux que désormais C'est toi Qui puisses conduire ma vie Tu l'appelles dans ton cœur Alors de cette façon là Tu pourras aussi te réjouir Non pas comme les commerçants Ou comme les producteurs Ou comme les transporteurs Mais tu vas te réjouir Parce que tu ressens La gloire La joie du pardon Pour lesquelles Jésus-Christ est venu Nous allons prier Nous baissons nos têtes S'il vous plaît Toi qui n'as pas encore Pris la décision De donner ton cœur Au Seigneur Jésus-Christ Tu peux commencer A lui parler maintenant Tu peux lui dire Seigneur Pardonne-moi ma vie passée Pardonne-moi Ce que j'ai vécu Jusqu'là Pardonne-moi La conduite Que j'avais adoptée Jusqu'là Alors il va te pardonner Et puis appelle-le dans ta vie Invite-le Afin que désormais Il devienne ton Seigneur Et ton sauveur Et tout le monde Est en train De parler maintenant Pour rendre grâce au Seigneur Remercie le Seigneur Tu ne méritais pas Tu ne méritais pas D'être sauvé Tu ne méritais pas D'être pardonné Mais le Seigneur T'a pardonné Ouvre ta bouche Et commence à parler Au Seigneur Ouvre ta bouche Et commence à lui dire Quelque chose Il veut que tu sois Du nombre De ceux qui vont Se réjouir A juste titre Et pendant que tu es En train de parler Nous appelons Notre pasteur Alain Bissouta Pour venir nous conduire Dans un moment De prière Mais chacun d'entre nous Est en train de parler Au Seigneur Prions Seigneur Notre Dieu C'est à toi Que nous venons C'est vers toi Que nous nous tournons Nous nous attendons A toi Nous croyons Seigneur Mon Dieu Que tu peux réaliser Des grandes choses Parmi nous Alléluia A cause de celui Dont nous célébrons La venue dans le monde Jésus Alléluia Jésus est la pierre Angulaire Choisie et précieuse Placée en Sion Quiconque croit en elle N'aura point hâte De fuir Jésus Est le chemin Le seul Nul ne vient au Père Que par lui Oui Reconnais-le dans ton coeur Reconnais que c'est lui Ton sauveur Reconnais que c'est lui Ton Seigneur C'est lui qui te sauve Celui qui te délivre Celui qui te délivre Celui qui te délivre De tous les pièges De l'ennemi Celui qui tient Ta vie dans sa main Celui qui tient Ton foyer Celui qui tient Tes enfants Celui qui tient Tes dossiers Les grands Les petits Seigneur Merci Pour ta parole 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 Tu es venu Mettre fin Aux ténèbres Qui nous environnaient Tu es venu Pour nous sauver Tu nous as donné La vie La vie éternelle Et nous sommes engagés Dans un long voyage Nous l'avons commencé Ici Sur la terre Comme Nos bien-aimés Qui viennent de prendre La décision Et ce voyage A pour destination L'éternité Avec Christ Merci parce que Dans ce voyage Nous ne sommes pas seuls Tu vas prendre soin de nous Tu seras là Tu es là Seigneur Merci Merci au Dieu De répondre De répondre aussi Aux prières De répondre Aux besoins Toi qui as fait l'oreille Tu entends Tu réponds aux prières Merci Père Merci pour la nativité Merci pour Noël Merci parce que nous pouvons Chaque main Chaque main Chaque main qui donne Chaque main qui donne Avec joie Que tu bénisses aussi L'utilisation Souviens-toi De ceux qui en manquent A toi toute la gloire Au nom de Jésus Amen Amen Gloire au Seigneur A ce stade Nous voulons Accueillir Tous ceux qui sont là Pour la toute première fois Qui n'ont jamais été Avec nous Ici à la borne Ou que vous soyez Sous les hangars Ou les chapiteaux Ou bien dans la salle Veuillez Levez votre main Afin que nous vous Identifions Merci Merci Le service d'accueil Vous remet Un dépliant Gardez vos mains Levez jusqu'à ce que Vous receviez Un dépliant Et le service d'accueil Vous conduira Dans un lieu Où Vous serez Davantage au point Sur tous les programmes De l'église Que Dieu soit béni Alléluia Emmanuel 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501